L'invité de la matinale ce matin, nous accueillons Suleyman Djalo, le président d'Autre-Africa. Monsieur Djalo, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien ? Alhamdoulilah. Voilà, aujourd'hui, cette bonne nouvelle pour vous. Boubacar Sey qui obtient une liberté provisoire. Suleyman Djalo, quelle lecture déjà ? Bon, on rend grâce à Dieu. On remercie les Sénégalais pour leur mobilisation par rapport à l'investissement de Boubacar Sey. Mais, effectivement, aujourd'hui, Boubacar a été remis en liberté provisoire. Nous nous attendons le placement sans suite de cette affaire. Donc, là, bon, il vit aujourd'hui de ses libertés. Bon, c'est vraiment dommage. Il faudra que cette affaire, il n'aurait pas dû arriver à ce stade et à ce niveau. Mais bon, là, maintenant, la suite est entre les mains de la justice. L'importance est que Boubacar puisse rejoindre sa famille. Malheureusement, son état de santé s'est dégradé. Aujourd'hui, il est placé dans une clinique de la place en observation. C'est vraiment dommage pour exprimer ses opinions, pour vraiment passer des jours en prison. Diffusion de fausses nouvelles, c'est ce que l'on reproche justement à Boubacar Sey. Et vous, de Autre-Afrique, on vous a vu soutenir une autre thèse. Qu'en est-il exactement ? Pourquoi dites-vous que ce n'est pas une diffusion de fausses nouvelles ? Bon, Boubacar, probablement, s'est exprimé à divers organes de la place. Mais Boubacar n'a pas de moyens et de support de diffusion. Donc, si ce n'est que pour une diffusion de fausses nouvelles, je pense que Boubacar Sey ne devrait pas être en prison. Où est l'industrie qui a diffusé cette information ? Bon, bref, je ne sais pas là où est la question. Mais quelle est la nouvelle que Boubacar Sey a diffusée ? Dites-le que l'Union européenne a injecté une demande financière dans l'immigration clandestine et que cette somme doit être vraiment auditée, ça, ce n'est pas une fausse nouvelle. Même un bandage de la rue, où il y a n'importe qui, n'importe quel Sénégalais, c'est une évidence que l'Union européenne a injecté de l'argent au Sénégal dans le cadre de l'immigration en général, et particulièrement de l'immigration clandestine. Heureusement, pour Boubacar Sey et pour nous-mêmes, qui avons vu juste que le chef de l'État-même a, par tout propos, a demandé parce que l'unique de fait fond. Donc, sur ça, il n'y a pas de diffusion de fausses nouvelles. Justement, sur cette affaire, l'Union européenne a d'ailleurs depuis publié les documents détaillés de ses divers projets contre la migration. Est-ce que ce n'est pas une réponse à cette question ? Oui, bon, par rapport à ce communiqué de l'Union européenne, et la publication du rapport de Fondation Bourse, c'est qu'il confirme ce que Boubacar Sey avait dit. C'est une confirmation de Boubacar Sey. Il y a un langage diplomatique des instituts bilatérales, multilatérales, qu'il faut comprendre. Mais l'Union européenne a sorti, ils sont allés même plus loin, puisque le montant que Boubacar avait affirmé, l'Union européenne a sorti pour dire que c'est plus que ça. Donc, sur ça... Mais en donnant de manière détaillée l'utilisation de cet argent. Donc, l'Union européenne n'a fait que confirmer ce que Boubacar Sey avait dit. Et pourtant, la presse dit autrement, selon la presse, l'Union européenne aurait démenti Boubacar Sey. Bon, vous savez, par rapport à cette situation, chacun a la lecture qu'il faut. Nous, nous pensons que par rapport à la lecture, par rapport... L'Union européenne a publié pour dire qu'ils ont injecté plus de 200 milliards. Donc, où est la contradiction par rapport à ce que Boubacar a eu ? Mais chacun a sa lecture. Et la lecture appropriée pour nous est qu'il est évident comme acteurs qu'il y a énormément d'argent qui circule dans le cadre de l'immigration. Et d'ailleurs, grand grâce à Dieu, le chef de l'État, a eu cette dimension de demander qu'on lui fasse un mémorandum sur ça pour avoir plus de visibilité et de la qualité par rapport à cette affaire. Puisque à chaque fois, on y va de tous les pouvoirs. Chacun y va de sa manière et de sa façon de dire. Donc là, maintenant, il est temps qu'on puisse acteur, être gouvernant, parti prenant dans cette affaire, tous ensemble, qu'on se soit, et qu'on puisse comprendre où va cette mandat financière. Puisque ce qui est réel, c'est que voilà cette vague d'immigration qui est toujours là et que nos enfants meurent en haut, neuf autant. Et cet argent est destiné pour faire arrêter ça. Donc c'est une aberration de voir ça. Et donc, la confirmation, nous nous retenons, nous nous retenons devant l'opinion nationale et l'opinion internationale. La sortie de l'Union européenne est en faveur de Boubacarce. Aujourd'hui, vous l'avez dit, donc le combat se poursuit. Quelle est la suite ? Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un combat de rue, c'est pas un combat de titans, c'est pas un combat de punching ball où certains tirs sur l'autre ne sont pas dans cet état d'esprit. Nous, nous sommes des citoyens aguerris qui participent au développement de ce pays. La suite est que, bon, Boubacar doit bénéficier de nos lieux et le classement sans suite de cette affaire. Et que, bon, comme lui-même, il l'a dit, dans diversités, une fois que cette valuation est faite, c'est maintenant dégager des perspectives et trouver des solutions pour répondre à ce problème. Et d'ailleurs, si on allait aller dans ce sens, on ne peut pas continuer dans cette affaire sans avoir fait la situation, un mémorandum de ce qui a été fait, comment ça a été fait, qui les a reçus, où il les a mis, et ensemble, qu'on puisse vraiment progresser, aller vraiment en avant pour essayer de trouver des solutions pérennes et graves pour la question de la migration. Aujourd'hui, Suleymane, vous, lanceur d'alerte, êtes souvent exposé. N'est-il pas temps de changer de fusil d'épaule avec la manière, justement, de donner ou d'alerter ? Bon, vous savez, chacun y va avec sa méthodologie. Je pense que c'est de l'autre côté aussi qui devrait prendre cette question de plus en plus sérieuse. Et ce n'est pas parce qu'une structure ou une personne a attiré l'attention sur une situation bien donnée, qu'on est des ennemis ou des adversaires. Au contraire, on doit être des partenaires. Il n'y a pas de changer de fusil d'épaule. C'est juste de se voir en partenaire et non en ennemis. L'information, aujourd'hui, je vous donne l'exemple, aujourd'hui, il paraît, nous sommes en train de travailler de soucis sur que le 24 février 2021, un avion est programmé avec 210 Sénégalais qui doivent être repartis de Madrid pour le Dakar via Ténédicé. Informations, nous sommes en train d'exploiter cette information. Probablement, le gouvernement n'a pas encore cette information. Et si nous, l'affaire d'alerte, nous sommes en Bastille et que nous ne pouvons pas alerter cela, et que le gouvernement et la population puissent prendre les responsabilités, puissent s'organiser, donc, une fois que ça tombe sur eux, ça va demander de plus d'essence. Donc, je prends les galètes. On doit donner un peu plus d'attention, un peu plus de considération par rapport à ce qui le continue. Maintenant, le continue ne peut pas être totalement parfait. Ce qui n'est pas parfait doit être corrigé. Ce qui n'est pas parfait doit être revu. Mais ce qui est bon, prendre ça et considérer ça comme un partenariat et travailler avec les lanceurs d'alerte. Ce n'est pas les menager, les mettre en prison. Puisqu'une fois qu'il n'y a plus de lanceurs d'alerte, tout est un sacreur, et particulièrement nos institutions, nos autorités, ils vont s'en venir à aller jusqu'à un moment donné. Ils vont s'en rendre compte qu'ils sont seuls par rapport à leurs décisions. Et si ces décisions ne sont pas bonnes, il n'y aura plus de perspective de devoir les corriger. Donc les lanceurs d'alerte ne sont pas des adversaires ni des édits de l'État. Au lieu de lancer, on appelle à l'État pour qu'il travaille avec les lanceurs d'alerte. N'est-il pas temps pour vous de miser sur le cadre juridique pour être plus protégé ? Bon, quel cadre juridique ? Nous avons déjà le statut. Vous vous rendez compte combien de fois les gens sont tapés sur Horizon Sans Frontières tout dernièrement ? Si Horizon Sans Frontières a un accord de siège ? Si Horizon Sans Frontières est reconnu au Sénégal ? Donc il y a eu tellement le cadre juridique aujourd'hui et que l'Horizon Sans Frontières, sur exemple l'Horizon Sans Frontières, est une structure légalement constituée qui travaille dans le cadre de la coopération au co-développement qui est installée au Sénégal, qui n'est pas son cadre. Donc les autres lanceurs d'alerte personnes physiques qui existent et qui sont ici, c'est juste leur permettre dans le cadre de la liberté d'expression de devoir s'exprimer. Donc sur ça, le cadre juridique existe. Le cadre juridique existe. Maintenant, bon, ça peut y avoir... C'est à l'état, c'est à nos juridiques, de devoir vraiment affronter cette réalité, cette méthodologie de communication, de l'information et de les affronter réellement dans un débat contradictoire, profond. Il n'y a pas à créer un cadre juridique extraordinaire pour ça. Suleiman, vous avez dit tout à l'heure ou vous avez donné l'information selon laquelle des Sénégalais seront rapatriés d'ici peu, dans quelques semaines. Aujourd'hui, comment appréciez-vous justement cette politique étrangère du Sénégal vis-à-vis des Sénégalais de l'extérieur ? Bon, je dis qu'il y a une information qui est en train d'être vraiment exploitée. que des Sénégalais, il y a un avion qui est vraiment actuellement en train d'être recommandé pour être pour rapatrier des Sénégalais à partir de Madrid via Ténérifée. Et ça, c'est une information que nous avons reçue, que nous sommes en train d'exploiter. Et probablement que l'État va prendre ses responsabilités pour cette information. Mais nous, nous pensons que la politique migratoire au Sénégal, nous pourrons, nous devrons travailler pour l'améliorer davantage. Moi, je ne parle pas d'échec de la politique migratoire, je parle d'amélioration de la politique migratoire. Parce qu'à notre sens, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des choses qui manquent par rapport à la politique migratoire au Sénégal. Et sur ça, vraiment, il faudrait que tous les actifs, États, gouvernement, les partenaires au développement, les chercheurs qui sont sur la question, tous ensemble, pourront plus s'asseoir pour voir les avantages et les inconvénients de la politique actuelle. D'accord. À votre niveau, est-ce que cette arrestation de Boubacar Sey ne constituera pas un frein ? Bon, je pense qu'il y aura des conséquences. Les conséquences, maintenant, il faut essayer de voir quelles seront les conséquences. Si les uns et les autres vont devoir s'engager totalement et 100% avec beaucoup de loyauté sur la question, probablement, ça peut freiner certains, ça peut freiner l'ardeur de certains. Bon, ceux qui l'ont arrêté, probablement, c'est ce qu'ils cherchaient, mais c'est l'avantage vraiment par rapport à ce pays. Je pense que, bon, il y a quelque chose à revoir par rapport à ça. Ça peut être le frein de l'engagement citoyen par rapport à la question de la politique des états. Maintenant, votre gouvernement, probablement, si c'est la contradiction qui les gêne, ça peut les avantager. Mais ce serait pas... Ce serait vraiment déséquilibré. Je pense que un débat contradictoire institutionnel qui est le Parlement, un débat contradictoire de l'opinion publique leur permet de jouer vraiment la réussite de leur politique. Et donc, c'est dommage que les choses puissent arriver à ce niveau et que Boubacar puisse être arrêté sur des fondements qui, parfois, bon, manfois, nourrissent pas. Je le dis encore, nous sommes à l'aise par rapport à l'arrestation de Boubacar. Et comme nous l'avions toujours dit, c'est une erreur, c'est une erreur monumentale d'avoir arrêté Boubacar. Et maintenant, la suite par rapport à ça, c'est de classer cette affaire sans suite et que tous qu'on puisse être à l'aise par rapport à la collaboration qu'on peut avoir avec l'État du Sénégal. Et vous êtes optimiste que l'affaire sera classée sans suite comme vous venez de le dire ? Bon, nous observons le peuple sénégalais que nous réversions. Je pense que le peuple sénégalais a été très mobilisé sur cette question et particulièrement les Sénégalais de l'extérieur, les Sénégalais de la diaspora et nous rendrons un grand hommage aux femmes, aux femmes sénégalaises et les femmes en général, que ce soit de la diaspora comme du Sénégalais qui ont été très déterminés sur cette question. Il y a eu beaucoup d'autorité qui ont intervenu sur ce dossier. Nous le remercions au nom de Boubacar Cé, nous le remercions tous. Boubacar a la santé fragile mais je sais que d'ici les jours à venir, lui-même, il aura l'opportunité de revenir sur ce dossier. Mais en tout cas, nous avons senti une forte mobilisation, une détermination des Sénégalais de l'extérieur par rapport à ce que nous avons jugé injuste. Le reste, alhamdallah, rendons grâce à Dieu. Espérons que, bon, les choses vont s'arrêter là. Suleyman Djalo, président de l'Association internationale Outra-Africa, merci beaucoup. Merci à vous.